Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Nous sommes rendus au mois d'octobre, alors j'espère que vous avez bien entamé votre mois d'octobre. Profitez-en pour passer les dernières belles journées, celles qui restent de chaleur, en fait, pour vous amuser, pour sortir, pour prendre l'air un peu. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe des scorpions. Alors bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas totalement concerné par ce qui sera décrit ici. Alors très important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour retrouver un complément d'information. C'est normal que tous ne vous sentiez pas concerné puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors prenez ce qui colle à vous et le reste, tout simplement, laissez-les à quelqu'un d'autre. Je vous rappelle toujours avec ma belle petite clé de la destinée que c'est vous qui détenez justement cette clé, la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et qu'à tout moment-ci, une situation qui est décrite ici, qui vous concerne, ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Alors rien n'est coulé dans le béton et ça c'est très important de le comprendre. Quand quelqu'un vous fait un tirage, ce n'est pas une fatalité mais une probabilité. Alors on commence tout de suite avec le tirage pour ceux qui sont en couple, les scorpions qui sont en couple et par la suite, je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. Donc les messages des anges de l'amour, premièrement, vous avez, avant de commencer votre tirage, je vous dirai mes chers scorpions qui sont en couple, soyez prudents, faites attention à vous, faites attention à vos sentiments et faites attention aussi à votre relation de couple si vous y tenez bien sûr, la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors les messages des anges de l'amour, on commence avec la carte nouvel amour, vous avez la carte séparation et la carte amour non réciproque. Alors de là pourquoi je vous dis de faire attention aux gestes que vous allez poser, aux décisions que vous allez prendre. Alors je m'explique. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en couple puisque je fais un tirage pour les couples et qu'on vous parle d'un nouvel amour, c'est que quelqu'un vient, on vous dit ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors probablement que vous avez rencontré quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques et donc ce que ça fait, vous entretenez probablement une relation avec cette personne-là et ce que ça fait, c'est que vous êtes présentement dans une relation triangulaire. Vous vous mettez vous-même dans cette position et vous mettez votre conjoint ou conjointe ou partenaire de vie dans cette situation aussi. Et ça, il faut en prendre conscience. Prendre conscience de ça parce que, en fait, vous allez probablement en souffrir tous les trois ou tous les deux. D'accord? Je vais m'expliquer un peu plus loin pourquoi je dis tous les trois ou tous les deux. Cette personne-là que vous venez de rencontrer, vous sentez que vous avez une belle chimie, une belle attraction, un beau partenariat de vie avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un parce que le deux de couple nous parle de partenariat, une relation spéciale. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu de travail avec qui vous travaillez peut-être étroitement et vous avez développé des sentiments pour cette personne et cette personne nourrit, en fait, aussi cette idée de sentiments nouveaux. D'accord? Mais, en tout cas, vous vous sentez bien avec cette personne. Vous avez vraiment une belle connexion avec cette personne-là. Et aussi, cette personne se rend tout à fait, par sa fraîcheur, son charme aussi, elle se rend tout à fait irrésistible à vos yeux. Vous avez la reine de bâton ici. C'est quelqu'un qui est capable d'expression de soi, qui a beaucoup de créativité, qui est vraiment irrésistible pour vous. Vous la voyez, peut-être, vous mettez cette personne-là sur un pied d'estalant. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une reine qu'il s'agit obligatoirement d'une femme. Ça peut être une femme ou ça peut être un homme aussi. Alors, bien, ce sont les caractéristiques de cette personne. C'est quelqu'un qui recherche toujours de nouvelles aventures, qui est prêt à tout, prêt ou prête à tout, pour vivre des expériences nouvelles. Et ça, ça vous plaît, ça vous charme, ça vous séduit. Et donc, vous entretenez avec elle une relation particulière. Peut-être que vous ne retrouvez pas maintenant ou vous ne retrouvez plus dans votre relation, dans votre relation, dans votre mariage, en fait. Mariage ou relation de couple. D'accord? C'est quelque chose que vous ressentez avec cette nouvelle personne et pas avec votre partenaire de vie actuelle. On voit qu'il y a énormément aussi de passion. On a la force, la carte de la force qui se présente ici. Beaucoup de passion. Il y a beaucoup aussi cette notion de confiance, comme si vous allez de l'avant. Il y a quelque chose que vous devez même dompter en vous parce que si vous vous écoutiez toujours, vous seriez probablement toujours avec cette personne-là. C'est comme si vous vous sentez un air nouveau. Et il y a beaucoup, beaucoup de passion entre vous. Probablement aussi que cette situation-là, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte actuellement, mais probablement que cette situation, cette relation, elle est beaucoup basée uniquement que sur la sexualité, le sexe. Alors, parce que la force, c'est vraiment la passion. C'est quelque chose de très, très charnel, en fait. Alors, probablement que cette relation-là, elle est basée vraiment, peut-être pas pour vous, mais pour l'autre personne, uniquement sur la sexualité. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Maintenant, on passe à la deuxième carte, qui est la carte de séparation. Et donc, la séparation, elle pourrait, si ce n'est pas déjà fait, être presque inévitable. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez caché à votre partenaire. On a la lune ici. Vous avez probablement eu peur de lui avouer parce que vous ne vouliez pas nécessairement quitter votre partenaire de vie. Ce n'était peut-être pas dans vos intentions, mais ce sont des... C'est quelque chose de caché. Vous lui avez caché des choses. Et vous savez, souvent, on peut ressentir certaines choses. Et donc, la personne va... C'est probablement ce qui est arrivé ou ce qui va arriver. Elle va découvrir le poteau rose, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Et probablement que cette personne-là va être très en colère et va vous confronter de façon foudroyante quand même face à cette histoire que vous avez créée ici avec cette nouvelle personne. Alors, la personne ici ne mâchera pas ses mots à votre partenaire, ne mâchera pas ses mots. Vous allez probablement, comme je vous l'ai dit au début, souffrir de cette situation-là. Vous allez vous sentir coincé peut-être dans cette situation. Et la personne, elle, votre partenaire va vraiment vous dire vos quatre vérités. Elle ne passera pas par quatre chemins. Et ce qui va provoquer probablement une séparation. D'accord? Alors là, ce qui va arriver, à cause du fait que vous aurez avoué cette vérité, parce que vous n'aurez pas eu le choix, la personne, votre partenaire l'aura découvert probablement avec la lune ici. Bien, on sent que vous allez être, vraiment vivre dans les remords, dans les regrets. Donc, vraiment, on sent beaucoup de souffrance, beaucoup de crise émotionnelle ici. Peut-être que l'autre personne aussi va s'en mêler d'une façon ou d'une autre. Mais vous allez regretter probablement de vous être mis dans une situation comme ça et d'avoir mis l'autre également, les autres, les deux autres personnes dans cette situation également. D'accord? On voit vraiment le 5 de coupe, le regret. Et peut-être, ça va aller plus loin que les regrets. Ça va aller jusqu'aux remords. Et encore plus loin que les remords, ça va aller jusqu'à être obligé de faire le deuil de vos deux relations. D'accord? Parce que, surtout si c'est une relation qui est uniquement charnelle, bien, vous allez probablement découvrir que cette personne-là ne veut pas aller plus loin avec vous et vous serez obligé de faire le deuil de cette relation. En plus de faire le deuil de votre mariage ou de votre union de faits ou, en tout cas, faire le deuil de la personne, de votre partenaire de vie. D'accord? Alors, ça, c'est très douloureux, une période très difficile à passer si jamais vous vous rendez jusque-là. Par contre, si vous prenez le courage, si vous avez le courage, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, d'avouer peut-être votre attirance, d'avouer vos intentions que vous avez réprimées peut-être ou que vous aurez peut-être réprimées ou avouer peut-être une erreur de parcours si jamais c'est allé un peu plus loin, bien, peut-être que vous aurez la chance de rattraper un peu. Oui, votre partenaire sera probablement en colère contre vous et vous aurez beaucoup de disputes peut-être, mais au moins, ça sera peut-être l'occasion de réparer certaines choses. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit que je ressentais en fait que cette personne, pour cette personne, c'était uniquement au niveau sexuel. Son attirance envers vous n'était qu'au niveau sexuel. et pourquoi je me permets de vous dire ça, c'est qu'ici, avec la dernière carte, on a la carte amour non réciproque. Alors, la personne, vous, vous ressentez probablement beaucoup d'attirance, vous ressentez peut-être beaucoup même de l'amour, peut-être ce n'est pas de l'amour, mais ce que vous ressentez, ça ressemble à de l'amour. Et donc, cette personne-là n'a pas le même sentiment que vous, que vous avez envers elle. D'accord? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il y a peut-être de l'attrait sexuel, mais pas de l'attrait chimique à tous les points de vue, de sa part envers vous. D'accord? Alors, l'amour n'est pas réciproque, mais la relation, elle est basée uniquement que sur le côté sexuel physique. D'accord? Alors, il faut ici, en fait, vous avez le 2 d'épée. Probablement, mes chers amis scorpions, pour ceux que ça concerne, pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation-là, vous avez probablement un conflit intérieur, vous vivez un conflit intérieur, parce que vous êtes, vous jouez sur deux plans, de un, de deux, vous sentez probablement que cette personne-là ne nourrit pas de sentiments amoureux pour vous, vous le sentez probablement, mais vous décidez de fermer les yeux là-dessus et de foncer quand même dans cette situation, dans cette relation, et vous essayez, vous essayez de, d'investir, en fait, dans cette relation, d'investir en cette personne. Vous êtes très patient, très patiente, et vous êtes toujours, toujours en train d'attendre des résultats. Vous avez l'impression de tout donner quand vous faites le bilan un peu de ce que vous mettez sur la table pour cette personne-là, bien, vous avez l'impression de tout donner, de donner toute votre énergie, tout votre temps. vous travaillez fort pour essayer de faire en sorte que cette relation-là aille plus loin, fonctionne, mais vous restez, malgré, peut-être que vous avez encore de l'amour pour votre partenaire de vie, mais vous, c'est comme si, c'est plus fort que vous, parce que la personne, elle est vraiment irrésistible à vos yeux. Alors, vous vous investissez beaucoup dans cette relation-là, mais pour vous rendre compte en fin de compte que tous vos efforts, tout ce que vous mettez, tout votre temps, c'est en vain puisque c'est un amour non réciproque. Et vous devez ouvrir les yeux face à cette situation parce que vous le savez, vous le sentez, mais vous ne voulez pas l'admettre. D'accord? Et ce qu'on vous dit, en fait, avec ce tirage ici, c'est que c'est à vous. Vous êtes face à un choix. Vous devez décider maintenant dans quelle direction vous voulez que votre vie s'en aille. Vous avez la roue de fortune, la roue de la vie, le karma, la destinée ici. Alors, avec la roue de fortune, ça vous dit que vous êtes face à un choix. Vous devez décider maintenant où est-ce que vous voulez que votre relation s'en aille ou plutôt que votre vie amoureuse, s'en aille? Quelle direction vous voulez lui donner? Est-ce que vous êtes prêt à faire tous ces sacrifices? Est-ce que vous êtes prêt à ressentir des sentiments de remords, de regrets et à faire le deuil d'une relation qui a été jusqu'à maintenant quand même satisfaisante? Alors, peut-être que ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin dans votre relation, c'est justement de vivre des expériences nouvelles. D'accord? Mais essayez de le faire peut-être avec votre partenaire de vie plutôt qu'avec quelqu'un qui ne nourrit pas de sentiments amoureux pour vous. D'accord? Et on vous demande de vous réveiller, de vous éveiller et de vous réveiller ici parce que vous êtes à la croisée des chemins. et dépendamment de votre décision de décider dans quelle direction vous voulez aller maintenant, bien, vous allez vivre un renouveau avec la personne qui fait partie de votre vie depuis plusieurs années, plusieurs mois, peu importe, mais il y a quelque chose qui va se régénérer. Vous allez vivre quelque chose de nouveau tout en essayant justement d'être créatif et de vivre de nouvelles expériences avec votre partenaire de vie. D'accord? Alors ici, on vous demande de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, j'ai pigé une carte de l'oracle lumière pour essayer d'éclaircir un peu ce tirage et on a deux cartes ici qui sont sorties. La première, c'est la carte foyer. Alors vous avez déjà un foyer. Vous avez déjà probablement pour ceux qui ont des enfants une famille, un foyer, une famille vers lequel entrer chaque soir. Alors, est-ce que ce foyer est important pour vous? Est-ce que ce foyer vaut la peine de sacrifier en fait une relation qui n'est pas réciproque, un amour qui n'est pas réciproque pour garder votre foyer uni et dans l'harmonie? Alors ça, c'est à vous de décider. Et d'ailleurs, on vous demande ici avec la deuxième carte d'éclaircissement de faire preuve de sagesse dans cette situation-là. Parce que si vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un de nouveau, mais que votre relation n'allait pas du tout bien et que vous auriez un amour réciproque de la part de cette personne, vous pourriez réfléchir autrement. D'accord? Alors pour les personnes qui se sentent bien dans leur relation avec leur partenaire de vie depuis plusieurs années ou plusieurs mois, bien pensez-y à deux fois. Si jamais vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, là c'est une autre chose, mais vous ne vous sentirez pas non plus bien dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Du moins, je le crois. Alors ça, c'est à vous vraiment de décider où est-ce que vous voulez vous en aller avec tout ça. Alors je vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Je vous souhaite aussi d'être en mesure de bien réfléchir à votre situation et de prendre la meilleure décision pour vous. Alors voilà pour vous mes chers scorpions qui sont en couple. Je vais maintenant passer au scorpion célibataire. Donc je retire les cartes ici. J'ai déjà pigé les cartes en fait pour les célibataires pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les chers célibataires? Alors on commence avec quand même une très belle carte. Superbe. On sent pour vous les scorpions pour le mois d'octobre beaucoup de discussions beaucoup de choses peut-être à régler que vous soyez en couple que vous soyez célibataire. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc deux je vais juste regarder un petit peu. Ok. Donc les messages des anges de l'amour ça commence avec la carte réconciliation. Vous avez la carte conversation cœur à cœur et vous avez la carte rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors avec la carte réconciliation on vous dit une personne du passé revient dans votre vie alors c'est peut-être un ex ou un ami une amie mais quoi qu'il en soit il y a une réconciliation ici qui va se faire. C'est possible que ça ne soit pas nécessairement un ex ou une ex ça peut tout simplement être un un ou une amie que vous avez ça fait longtemps que vous avez vu qui revient dans votre vie et que peut-être des sentiments amoureux vont se développer aussi. C'est possible. Ici on nous on nous parle d'un temps que vous avez pris pour réfléchir pour vous recentrer pour vous intérioriser pour méditer pour mieux peut-être vous connaître aussi pour mieux comprendre des choses pour étudier des choses et mieux comprendre et avec cette personne-là qui revient dans votre passé vous avez eu le temps de mûrir votre réflexion par rapport à cette personne vous avez peut-être pris le temps de guérir aussi de certaines choses qui se sont passées avec cette personne parce qu'on nous parle de réconciliation alors quand on est prêt à se réconcilier c'est qu'on a mûri certaines choses dans notre tête et dans notre cœur alors on est capable d'ouvrir justement son cœur pour pardonner à l'autre alors donc il y a eu un certain temps de réflexion ici qui a été fait et maintenant vous semblez prêt ou prête à partir sur de nouvelles bases à créer quelque chose de nouveau avec cette personne là vous avez non seulement eu le temps mais vous avez pris des dispositions ou bien des outils pour justement vous aider à passer au travers ce qui s'est passé auparavant avec cette personne alors maintenant vous êtes prêt à partir sur de nouvelles bases un nouveau départ pour vous avec le magicien qui se présente ici bien sûr que ça ne peut pas concerner toutes les toutes les personnes qui sont scorpions j'allais dire les vierges mais c'est plutôt les scorpions ça ne peut pas concerner tous les scorpions célibataires alors adaptez le tirage à votre situation personnelle ou bien prenez ce qui vous concerne ensuite on a la carte conversation cœur à cœur donc c'est pour ça que je vous disais que pour vous les scorpions que vous soyez en couple ou célibataire il y a beaucoup de discussions qui se profilent dans les prochaines semaines alors discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ce sera la première fois que vous allez sentir vraiment un rapport équitable entre vous deux vous vous sentirez probablement écouté autant que la personne va oser vous parler également on a le 6 de denier alors ce sera comme si vous étiez dans une relation équitable vous donnez et vous recevez autant que l'autre personne donne et reçoit donc c'est sûr vous êtes dans un contexte de donner et de recevoir alors vous sentez que vous êtes à la même égalité pour une fois autant que vous êtes capable d'écouter l'autre et de lui parler vous vous rendez compte que l'autre également est capable d'être dans l'écoute et dans l'ouverture également et probablement ici que la conversation que vous aurez avec cette personne là ça sera par rapport à ce qui vous a fait mal à ce qui vous a blessé auparavant et donc ce sera important de vous ouvrir d'ouvrir votre coeur et de vous assurer que l'autre personne ouvre également son coeur pour vraiment dégager ce qui a été subi de part et d'autre et donc pour pouvoir mieux pardonner et partir sur justement de nouvelles bases comme vous le souhaitez ici et la troisième carte on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour alors peut-être que vous avez pensé ne jamais revoir cette personne peut-être que vous avez pensé que il n'y aura jamais quelque chose de possible avec cette personne là mais on vous dit de rester optimiste en ayant la foi et en ayant des pensées positives vous allez attirer ça à vous parce que on voit que vous avez vraiment une belle passion l'un pour l'autre on a quand même la carte de la force ici alors vous avez envie de suivre vos instincts vous avez la passion l'un pour l'autre ici vous pouvez avancer avec confiance alors ayez tout simplement le courage de dire les choses que vous ressentez de vous pardonner mutuellement pour des choses qui se sont passées auparavant et d'avancer dans votre chemin amoureux dans votre vie amoureuse peut-être avec cette personne d'accord parce qu'il y a beaucoup de passion il y a de la chimie il y a de la passion ici il y a le feu entre vous on le sent on le voit et probablement que tous les deux vous allez pouvoir et vouloir faire des projets d'avenir ensemble l'impératrice c'est un personnage qui est capable de se projeter dans l'avenir qui planifie des choses alors ici ce qu'on vient vous dire quand on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse c'est que il y a des plans qui vont des projets qui vont être élaborés des plans pardon d'avenir ensemble alors c'est un très beau tirage pour vous mes chers scorpions célibataires pour ceux que ça concerne bien sûr donc restez ouvert restez le coeur ouvert aussi pour l'important ici dans ce tirage c'est vraiment la carte de conversation coeur à coeur c'est pas seulement le fait de se réconcilier mais c'est aussi de régler des choses de guérir de certaines blessures qui est tellement important pour pouvoir aller de l'avant alors donc de vous concentrer aussi non seulement sur la réconciliation mais sur la conversation sur l'ouverture que vous aurez un envers l'autre d'accord et j'ai tiré aussi des cartes de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu le tirage mais en fait c'est très clair j'ai l'impression que pour certains cette réconciliation cette conversation coeur à coeur cette reprise d'amitié et d'amour ensemble pour certains ça va survenir dès cet automne nous sommes déjà à l'automne et ça se profile de cette façon pour vous mais pour certains ça sera plutôt en hiver alors voyez-vous j'ai pigé ces deux cartes là donc soit à l'automne soit à l'hiver ou entre les deux mais vraiment pour vous ça s'en vient très 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 bientôt alors de là l'importance de vous concentrer sur le fait de dire votre vérité de dire de vous dégager en fait de ce qui vous a blessé de ce qui a été lourd à porter peut-être pendant plusieurs années vous dégager de ça pour pouvoir mieux vivre une belle réconciliation alors voilà mes chers amis ça met fin à votre tirage à vos tirages pour les scorpions j'espère que ça vous parle j'espère que ça peut aussi pour certains surtout ceux qui sont en couple vous apporter l'éveil ou le réveil avant qu'il ne soit trop tard je vous le souhaite alors je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre prenez soin de vous prenez les bonnes décisions pour vous et je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales bien sûr et avant de vous quitter je vous rappelle que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs bien sûr pour recevoir votre tirage personnalisé n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager surtout d'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ces messages ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne alors merci mes chers amis de votre écoute bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt le mois prochain en fait pour d'autres énergies sentimentales prenez soin de vous au revoir à tous et on se retrouve